Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Black Desert 9 pour la revue d'actu du mercredi. On a quelques actus aujourd'hui, donc on y va, on va commencer tout de suite, on va commencer par l'événement de la renaissance de la magicienne et du magicien. C'est la partie la plus importante, on va dire, des revues, donc on clique dessus tout simplement. Bon, c'est comme d'habitude, vous avez jusqu'au 4 mars pour monter un magicien ou une magicienne au niveau 60. Afin d'obtenir des récompenses. Donc, les récompenses, je vous les redis, donc niveau 56, parchemin de combat supplémentaire x1, compétence x1. 57, la même chose, mais vous avez deux parchemins de récupération d'objets en plus. 58, exactement la même chose, sauf que vous avez en plus un parchemin de récupération d'objets et vous avez des parchemins de messages sacrés x5. Au 59, ça a 5 lingots de 100G et au 60, c'est un conseil de vac entre 35 et 45 x1. Voilà, voilà pour la revue d'actu de la renaissance de la magicienne, ne vous inquiétez pas, j'ai une magicienne. Je vous ferai un petit gameplay dessus dans les jours à venir. Voilà, on va repasser aux actus. Donc après, nous avons le petit journal de la Saint-Valentin qui est arrivé. Voilà, donc là, on a un petit message, tout simplement, ça dure du 12 février jusqu'au 26. Tout simplement, on a des petits, on a la petite lecture, donc je vous laisserai aller lire sur le site si ça vous intéresse. Nous, on va juste voir les petites quêtes et les récompenses. Donc, les quêtes, une des premières quêtes, c'est Rumeur A, Velia. Donc, ça nous donne 5 pierres d'armes. Le client, donc 3 dures. La femme qui a volé son cœur, ça nous donnera 3 tranchants. Un client suspécieux, ça nous donnera 10 crons. Son genre d'homme idéal, ça nous donnera 10 fragments de mémoire. Pour les préparatifs d'une confession 1, 10 cafras. Confession 2, 10 cafras à nouveau. Et pour la confession 3, ça sera 20 pierres de crons. Et après, la dernière quête qui sera empruntée le pouvoir de l'alchimie. On aura une belle boîte d'accessoires 2 x 1 et un petit parfum de courage x 1. Voilà pour la revue d'actu de la Saint-Valentin. Donc, voilà. Bon petit bouquin à faire. J'espère que ça va vous plaire. On va passer à la suivante qui est le délice de fées. Alors, c'est un peu plus compliqué là. Il y a un peu plus de travail. Je dois vous l'avouer. Il va falloir que tu as fait un petit peu plus. Donc, pour le premier event, c'est une chocolat plus miel égale un rêve devenant réalité. Donc, c'est jusqu'au 26 février. Donc, tous les jours, via 30 minutes, 60 minutes et 90 minutes de temps de jeu cumulé, on recevra une petite concoction sucrée. Voilà. On peut recevoir 3 par jour jusqu'au 26 février. Et ça sera une à 6 à minuit. Donc, 1 heure du matin pour nous. L'événement ruche chocolatée. Donc, ça, c'est comme si vous alliez chasser les ruches au nord de Vélia. Il y en a pas mal. Et vous, au lieu d'avoir du miel, vous aurez une ruche chocolatée tout simplement. Voilà. Donc, ici, vous avez ma près de Vélia, près de Florin, près de Berre et près de Granat. Vous avez des ruches. Donc, là, il nous montre une petite image à quoi ça ressemble. Vous avez une petite ruche qui pend de l'arbre. Et vous y allez avec le petit mousquet pour la faire tomber. Et vous récupérez l'objet. Donc, après, il faudra fabriquer de l'hydromel doux. Donc, l'hydromel doux, vous avez soit la cuisine, soit l'échange, soit le marché commun. Donc, le marché commun, c'est le plus simple. L'échange aussi, c'est pas très compliqué. Vous allez voir la reine des fées Théias au temple de Kamal-Siv. Et selon les ailes que vous avez eues, vous donnera plus ou moins d'hydromel doux. Ça peut aller jusqu'à 10 hydromels doux si vous avez des fées rayonnantes. Voilà. Sinon, pour le crafter dans la cuisine, l'hydromel doux, c'est très simple. C'est du miel de cuisine de qualité supérieure, fois 2. Du vin aux herbes exotiques corsées, fois 4. Du sucre, fois 10. Et d'une pomme, deux pommes. Pour mijoter ce petit hydromel doux. Voilà, tout simplement. Et donc, après, la troisième partie, ça sera de cet event. Ça sera de préparer l'hydromel fantastique. Donc, pour le préparer, c'est très simple. Il vous faudra des ruches chocolatées, fois 10. Une concoction sucrée, fois 1. Et de l'hydromel doux, fois 1. Donc, l'hydromel doux, ça, vous l'aurez échangé. La ruche chocolatée, c'est en détruisant les petites ruches près des zones que je vous ai citées ultérieurement. Et la concoction sucrée, c'est ce qu'on reçoit tous les jours. Voilà. Et au bout de 30 petits tokens, 30 hydromel fantastiques, vous pouvez l'échanger contre une belle pierre d'alchimie qui nous permettra d'avoir de moins 1,1 en temps de cuisine et d'alchimie. Réussite de transformation, plus 11. Récolte, plus 2. Pêche, pareil. Obtention d'objets en récoltant, plus 10%. LT, plus 60%. Et maîtrise des professions, plus 100%. Vraiment pas mal à avoir. Durabilité, 50. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. Et voilà. Et sinon, on peut utiliser l'hydromel fantastique pour la croissance de votre fée, si vous avez besoin. Et ça vous donne 12 fois plus d'expérience qu'un hydromel doux normal. Donc, on va vous dire qu'elle va pexer plutôt vite. Voilà. A vous de voir. Bien sûr, pour récupérer cette petite rire d'esprit, c'est au PNJ Valentin à Florin. Voilà. Et bien, écoutez, c'est fini pour l'event numéro 1. Donc, pour l'event numéro 2, c'est l'actualisation des cadeaux de félicité, le royal. Donc, voilà. C'est le nouvel au calendrier. Tout simplement. Donc, on y retrouve. Des ailes de fée. Des pétails de l'ala, des bromels, des breuvages. Pas mal de petits breuvages qui sont plutôt sympathiques. À nouveau, les conseils du destin. Par chemin de récupération. On a des sauts de chaque atout comme d'habitude. On a les coquilles de bleu mystérieux, les fruits et les feuilles carrelates. Pour les chevaux, tout simplement. Encore un petit face-tack ici, 35-45. Encore des petits parchemins de récupération. Après, ça reste plutôt basique. Et ça finira, bien sûr, la dernière semaine. Ça finira par une belle boîte d'accessoires. Des chevilles chacatou x10 et de l'hydromel doux. Jusqu'à la prochaine actualisation du calendrier. Tout simplement. Donc, il sera le 18 mars. Donc, le 18 mars, on aura le nouveau calendrier. Voilà. Je le trouve plutôt sympathique. L'hydromel doux, ça valait presque un million. Si je mets bon souvenir à l'âge. Donc, il y a moyen de se faire un petit peu d'argent avec ça. Et nous voilà partis pour la dernière actualité de ce mercredi. Donc, la mise à jour de la boutique. Et avec, en titre, le dragon est de retour. Donc, bien sûr, comme le dragon est de retour, nous avons l'événement le retour du dragon. 5600 perles. Donc, il a eu une petite réduction de 25%. Voilà. Donc, choisissez le dragon écarlate. Donc, et ça contient le pack, contient la Gospi, plus le dragon, plus le pack de valeur 30 jours, plus la bénédiction du cas massif 15 jours, plus le livre secret de la vieille lune 15 jours. Et en bonus, vous avez 10 parchemins de récupération d'objets. 10 messages, 5 messages sacrés, 200 minutes. Je veux dire, excusez-moi, un petit coupon de réduction de 10%. Voilà. Pour ce petit event du retour du dragon. Après, nous avons l'event, la Gospi et le dragon écarlate. Donc, il a pris 20% de réduction. Donc, 2200. Donc, le dragon plus la Gospi. Tout simplement. Après, nous avons le pack de retour de la Renaissance, de la magicienne et du magicien. Bah, c'est la Renaissance. Donc, on a un nouveau petit costume pour ces deux petites classes. Donc, 4060 perles, moins 30%. Voilà. Je vous montre. Là. Et je vais vous montrer tout de suite, d'ailleurs, en jeu, à quoi ça ressemble. Donc, voilà. Je vous le mets juste là. Les petites vidéos faites sur le jeu. Donc, après, on passe. Au pack de retour de la Renaissance, du magicien. Donc, voilà. C'est le costume de la magicienne. 4410 perles, moins 30%. Donc, contient le set du magicien. En bonus, vous avez le livre au secret de la vieille lune d'un jour et parchemin de récupération, fois 5. Donc, voilà. Et vous avez, bien sûr, le même pack avec la magicienne, tout simplement. Après, nous avons un coupon d'échange d'armes de Renaissance. 4800 perles, moins 20%. Voilà. Pas mal. Moins 20%. Donc, c'est l'arme principale et l'arme secondaire, tout simplement, que vous pouvez changer. Après, nous avons un événement joli joie d'artisan. Donc, 1800 perles, qui a pris moins 20%. Donc, on a 50 mémoires d'artisan en bonus 30 pierres de crown, 10 valk cry et un kit d'aide à l'utilisation de rang 1. Voilà. Après, nous avons, bien sûr, une promo sur tous les costumes de magicien et de magicienne. Voilà. Moins 30% sur la catégorie monture. Voilà. Et moins 20% sur les costumes magicien et magicienne. Voilà. Donc, c'est le moment d'acheter tous vos costumes de magicien et magicienne. Si vous en voulez. Après, nous avons l'event de Saint-Valentin, évidemment. Donc, tous les petits meubles à mettre chez soi. Malheureusement, je n'ai pas de vidéo à vous montrer là-dessus pour voir un peu ce que ça donne dans la maison. Malheureusement. Mais 2500 perles, voilà. Ça compteront. C'est une boîte qui comprend 9 meubles de Saint-Valentin à placer chez vous pour que votre maison soit toute jolie. Après, nous avons un petit objet à récupérer en loyalty. Donc, sans loyalty, vous récupérez un conseil de valk, 10. Il pourrait donner un 20 parce qu'un 10, voilà. Parchemin d'augmentation de récupération d'objet, on en a un. Un message sacré, un. Et une boîte de breuvage de haute qualité, un. Voilà. Après, nous avons un petit évent spécial. C'est disponible jusqu'à nouvel ordre, donc jusqu'à temps qu'il le décide. Donc, aujourd'hui, mercredi, c'est les mémoires d'artisans x2 bonus fragment de mémoire. Si vous achetez ça, 80 perles. Demain, ça sera les lames des lions. Vous aurez un breuvage d'élixir premium. Donc, vendredi, ça sera l'XP mercenaire et vous aurez compétence personnel. Après, ça sera des toniques d'énergie contre de la profession avec un parchemin de profession. Après, parchemin d'XP de monture à 80 perles, vous aurez un petit breuvage avec des petits objets pour faire un cheval. Après, ça sera lundi, ça sera de la pâte organique et on aura des comprimés à mâcher. Et mardi, ça sera une 3 petites boussoles pour 80 perles. Et puis, après, je suppose qu'il y aura à nouveau d'autres choses, évidemment. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo sur la revue d'actu de ce mercredi 12 février vous a plu. J'espère que vous êtes heureux. Je vous souhaite bon courage pour faire tous ces petits events. Parce qu'il y en a quand même un petit peu. Voilà, tout simplement. On se retrouve très bientôt pour le livre d'aventure de la Saint-Voix-en-Tain. Parce que je vais vous le faire. Il ne sortira pas ce soir. Il sortira demain soir, le livre d'aventure de la Saint-Voix-en-Tain. Puisque je vais le faire aujourd'hui. Donc, le temps de l'upload, tout ça, ça sera demain. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire pour aider la vidéo. Et si la vidéo vous a plu, si le contenu vous plaît, un petit abonnement. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et c'est un énorme soutien à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501